Musique d'améliorer son équipement Une fois sélectionné, vous veillez à conserver les composants qui vous intéressent Ah d'accord, on pourra les récupérer après, c'est ça ? Alors, épais, couperais Vitesse d'enchaînement 50%, capacité d'interruption, ok Liste des recettes Pomo Delgarde Chance de coût critique, plus 3%, ce pomo conçu par les guerriers d'Allemagne améliore l'équilibrage des armes Pomo d'arrêt, capacité d'interruption, plus sain, ce pomo améliore la prise sur l'arme pour mieux interrompre l'avversaire Pomo d'impact Ce pomo alourdit sensiblement l'arme en rendant chaque coup plus puissant Alors, on va déjà regarder ce qui est dispo Parce que comme les ingrédients, je ne vois pas en avoir des tonnes Alors, attend Garde lune Dégats physiques Les deux pointes de cette garde permettent d'ajouter des dégâts à chaque coup Capacité d'interruption Cette garde est censiblement l'arme améliorant sa capacité d'interruption Ok Il y avait l'autre là, les dingues Je crois que je vais me servir beaucoup des dégâts Alors, double pauvre mon bras, ça je ne peux pas le fabriquer Il manque des ingrédients Ok Ça je peux Garde barbare, dégâts physiques Ces gardes simples allourdissent les armes, augmentant ainsi les dégâts Ces gardes sont conçues pour donner une puissance d'impact comportée Donc là, on a plus 1 de dégâts physiques Capacité d'interruption, plus 2 Ces gardes légères mais pointues rendent les attaques furtives plus mortelles D'accord On va prendre plus de dégâts physiques je pense Bah t'as sans doute je ne peux pas le faire Bah ouais, ils sont obligés de prendre ça Ok On va améliorer ça Est-ce que je peux aussi améliorer les... Non, je ne peux plus Et alors sur l'arme précédente Il me reste des ingrédients, je peux améliorer aussi Alors dégâts physiques ou capacité d'interruption On va prendre des dégâts pour l'instant Ça va faire le plus de mal possible Et ça... Ah bah non, je ne peux pas Ok J'aime bien le concept L'idée En même temps, ça modifie le personnage Donc il n'y a rien d'autre qu'on peut améliorer Ça c'est quoi ? Ça je ne peux pas... Ah ouais, c'est pas mal hein C'est pas mal C'est pas mal C'est déjà vu mais... Alors... Résistance physique C'est une excellente protection physique C'est pas super joli Mais on s'en fout la limite L'essentiel c'est qu'on puisse... Bon ça on ne peut pas Les facettes on va les faire Ok On va essayer d'améliorer tout ce qu'on peut Alors ça, on n'a pas assez de... Ça va bien Mais j'aime bien l'idée De l'évolution du matos là Alors j'imagine que ça implique Qu'on ne pourra pas acheter d'autres... D'autres tenues À moins qu'on puisse perdre les deux On va essayer de leur placer la souris là Parce qu'elle était à l'écran Alors où est-ce qu'il faut qu'on aille Bon on va faire une sauvegarde là ça va Je vais la tromper là Voilà Bon on va sauvegarder au même endroit On va la mettre en 5 ans de sauvegarde Alors... Donc nous on veut aller voir le 2 là J'ai mis une souffrance courte secondaire Oh il y a un truc là Ah c'est de merde Qu'est-ce que c'est fait ? Ah j'aime pas, je les aime pas là Donc là c'est un piège qui fait Bon je vais repasser en mode euh... Je sais plus mais il avait parlé d'un raccourci le coup tout à l'heure Ah ouais non mais là il faut de l'order dans ça Ah ouais non mais là il faut de l'order dans ça Mais le fantôme il a été commisqué tout de suite avec le piège Alors c'est bon ça Alors... On va falloir fondre à droite c'est ça On va falloir fondre à droite c'est ça On va oublier par terre non Non ça c'est pas le devant là On va oublier par terre Et on va oublier par terre Et on va oublier par terre Et on va oublier par terre Oh on peut ramasser les pièges ? C'est bon ça Et ça je peux l'utiliser Hey Falken ! Je veux de l'aide ici Il y a trop de l'eux Et j'ai un stupide Scribe sous mes pieds Tu ! Scribe ! Réfléchis dans la chambre avec les autres Je ne peux pas vous protéger si vous continuez de l'autre Si vous continuez de l'autre Ah ouais et je peux pas le chocer maintenant Quand on va oublier par terre C'est bon mais je peux pas le chocer maintenant Quand on va oublier par terre Il va oublier par terre Faites sur ce site On va oublier par terre L'é thank-feu Pour une scheille Je ne sais pas quand même Ouah Il va pas où est-ce que c'est ce qui est Il va oublier par terre Au revoir Il va oublier par terre Il va oublier par terre C'est bon Il va oublier par terre C'est bon C'est chaud, c'est un petit peu grouillon pour un instant, vous bien me plaît. Je parle avec le Cap, il veut te voir. Ah merde ! Ah ben oui, je suis encore des points de compétence. On va peut-être en mettre sur le guerrier un peu. Attaque puissante, effectuer une attaque avec l'arme lourde équipée. Ça c'est quoi ? Regénération de vie en combat. Et là, ça on va prendre. C'est intéressant. Violance capacité d'interruption puissante. Permettre de parer des attaques venant des côtés. Ouais, ça ça peut être bien. De toute façon, il faut mettre beaucoup je trouve sur la défense. Et sur la santé pour l'instant. On a joué à mon ami tout à l'heure sur l'attaque. Au niveau des armes. Je pense que le côté gestion va être vital. Les ressources. A priori, il n'y a pas l'air d'en avoir. Par la suite, j'imagine qu'il y aura la possibilité d'en acheter ou d'aller en chercher. Là, c'est un peu un dédiatriciel au début. C'est pareil. Voilà, on va en cuivre. Ils sont encore en train de se réspiller. Ça est des perdeurs. C'est très bien. Il n'a pas aimé hein ! Ça c'est le fait ! Voilà ! C'est pas beau ça, j'aime pas ! C'est gros, c'est moche ! Ah non là, il y a un rodeur ! Ah, c'est un niveau supérieur encore ! Attends, on va aller voir ça ! Ah, c'est quoi ça ? Alors, exploration... Reboost ! Votre maximum de santé augmente de 10 ! C'est pas mal ! Ça c'est pas dispo... C'est pas dispo mais c'est quoi ? Votre maximum de santé augmente encore plus ! Le maximum de magie augmente... Alors, vous gagnez plus d'expérience pour tuer un ennemi ! Ça s'appelle bien ça ! Pour monter plus vite en niveau... Vous gagnez encore plus d'expérience pour tuer un ennemi ! Voilà, ça c'est bon ! Vous pouvez porter plus de charge... Voilà, tout ça... Il y a des trucs... Il y a rien de dispo... Un dispo... Ah si ! C'est le strapper ! Vous consommez moins d'ingrédients pour favoriter les pièges, ouais ! Ah, si ! Une fonction comme ça, c'est qu'on va à mon avis avoir besoin de se prendre des pièges ! Euh... Moi je crois que ouais, je vais prendre ça ! Il n'y a plus d'expérience ! C'est comme ça, on va monter de niveau plus vite ! Oh là, attends, 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 attends... Ah, je peux lui assigner un raccourci, je crois... Ok... Ah, c'est bon ! Merde ! Le timing est pas bon ! Ah, encore pas bon ! Ah, c'est bon ! Ah, putain, j'ai l'allôné gros con ! T'es pas beau toi, t'es vraiment pas beau ! Non, 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 non. Voilà, t'as vu ça un peu ? Ça se défendre, hein, t'as vu ? Bon ben, c'est pas mal du tout. Moi je trouve à niveau 4, et bah tout ça ça monte très vite. Donc, il veut pas, merde, j'aurais bien, ça aurait été trop facile. Alors après, Coloss, non, c'est pas dispo, Robust. Maximum de santé. J'hésite entre la santé et porter des objets, je vais choisir la mule parce que les objets ça peut m'aider à augmenter la santé si j'ai besoin. Si j'augmente ma barre de santé, d'un coup je n'ai plus de santé mais pas assez d'objets. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai deux points que je peux redistribuer, la génération de vie supplémentaire hors combat et la génération de vie supplémentaire sous 30% de vie en combat plus 2 secondes de posture guerrière uniquement. Et il n'y a pas la même chose d'équivalent sur le masso expéditif invisible, vivacité. Permet de sprinter en combat, posture broder uniquement. Permet de se déplacer plus rapidement en parade, dégâts subis en déplacement ou eskills pour 100%, bon ça ne mange pas plus que ça. Reflex, chance d'eskills surnaturel pendant une riposte 100%. On va prendre ça. Très bien. Je l'aime bien le broder, je me disais peut-être que je l'aime bien. Alors, là on a dégâts des lags, plus de 10% pas d'interruption lorsqu'un ennemi part aux attaques. Ok, on va prendre ça. Je pense qu'on est pas mal là. Donc rejoindre le quai. Et non, je ne sais pas si c'est ce que je voulais faire. C'était aller voir les quêtes. C'est où les quêtes. Compétences, traits, attributs, journal, services. Ah, c'est ça les quêtes. Alors, quêtes annexes, on les a faites. Ça c'est combat. Alors, créatures fragiles. Ça c'est squelettes. Créatures fragiles constituant la chair à canon des seigneurs du froid. Elles attaquent donc souvent en grand nombre. Les pièges ou attaques de zones sont d'une excellente manière d'en venir à bout. Ok. Alors, les boiteux. Les boiteux forment le gros de la mort armée. Leurs attaques dépendent des armes dont ils sont équipés, bien que la plupart soient assez faibles. Certains, notamment dans l'armée de Malgivre, ont été enchantés et peuvent s'avérer plus dangereux. D'accord. Les gerbeurs. S'ils sont moins nombreux parmi les troupes de la mort armée, les gerbeurs sont terriblement dangereux au corps à corps. Certains, en plis de poison, explosent lorsqu'ils meurent. C'est pourquoi il est plus prudent de les achever à distance. Des rumeurs circulent sur le fait que certains d'entre eux, infusés de magie par leur maître, seraient capables de lancer des sorts. D'accord. Alors, les spectres sont capables de traverser les murs et sont souvent utilisés par les seigneurs du froid pour harceler leurs ennemis jusque dans leur forteresse. Ils utilisent cette capacité pour parcourir très rapidement de grandes distances en combat, se mettant hors de portée ou jaillissant à proximité de leurs ennemis. Ils sont particulièrement sensibles au feu. Ok. Volcane. Ça, c'est l'historique du truc. Je vous le passe vite fait. Si vous avez envie de le lire, vous ferez une pause. Moi, je dirais ça tranquillement à terre proposée parce que sinon, il y a tellement de lecture qu'on va y passer notre temps. Voilà. Donc, au niveau des quêtes, on a tout fait. On a dit que là, on va juste rejoindre les Erudis. Et là, on va bien... Tu sais par là. On a du tout ramassé, je crois. On est pas ramassé, hein... Ah ben non, on est pas tout ramassé, tu vois. Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Est-ce que je peux faire des potions par exemple? C'est où? Equipement, sac à dos. Potion de santé. Je ne peux pas en faire, merde. Des carreaux d'arbalètes, je peux en faire. Piège explosif, je ne peux pas en faire pour l'instant. Alors, métal brut, métal raffiné, métal brut. Pour la potion, il ne compte que du champ carrément plus. Ah, le métal brut, il est commun avec les carreaux explosifs. Avec les carreaux d'arbalètes. Je ne peux pas en faire. Merde. Je vais quand même fabriquer des... Je vais en faire deux. Ok. Bon. Là, normalement c'est bon, on a tout pris. Arrından. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501